Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous faire vivre cette saison. C'est vrai que les Coupes ont toujours une saveur particulière, mais cette édition, je trouve, restera longtemps dans nos mémoires. Tout le monde semble prêt, des joueurs aux entraîneurs en passant par les supporters. Oui, l'ambiance est exceptionnelle pour ce dernier rendez-vous de la saison. Ça nous promet une belle rencontre. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. Et voici l'île nationale de la Turquie. Sous-titrage ST' 501 On voit beaucoup de détermination sur le visage des joueurs. Mais quoi de plus normal pour le final, me direz-vous, d'un règle ? C'est exactement ce que j'allais vous dire, mon cher Grégoire. La route a été longue pour arriver jusqu'ici, et tout n'a pas forcément été simple. Mais désormais, ces deux équipes sont aux portes du succès, aux portes du bonheur, et ils vont tout gano. Et c'est parti ! C'est une finale, donc il risque d'y avoir un round d'observation. Ce serait normal, vu les enjeux. C'est bien fait, ça. La passe est précise. Dommage qu'il n'ait pas levé la tête. Il aurait sans doute pu trouver un coéquipier démarqué. Quel passe ! L'arbitre a sifflé, faute. Et c'est intercepté. C'est dégagé, loin. Voilà une passe décisive, qui ne trouve personne. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Le ballon dans la profondeur. Il va frapper ! Dénotation, attention ! Et les glutes ! Le match vient de l'écouter, mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination, c'est ça les grands joueurs. Et il est presque chabreur dans sa finition. C'est ce qui a bien joué ça. Il savait exactement ce que le gardien allait faire. Non, on ne s'attendait peut-être pas à une ouverte du score si rapide dans ce match. Saoul. Inigo Martinez. Un long ballon vers l'avant. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier, là, juste avant la passe. Il va être sanctionné. Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera carton. Oh, voici ça. Ça roule ! Le poteau ! Jalano Blu. Hilder. Il avance bien. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. On ne les attendait pas vraiment. Et pourtant, il mène un zéro dans cette rencontre. Peut-être une occasion pour Burakilmaz. Hilder. Le bon dribble. Ah, c'était pas mal. Mais le ballon est perdu. Hilder. Oh, le bon ballon ! Saint-Glouin, vers l'avant. Il allonge le jeu. Oh, c'est bien joué. Pour que ça appartient vite. Oh, ils l'ont échappé bien. Ah oui, mais quelle intervention ! D'autant plus crucial qu'ils étaient en infériorité. C'était intéressant, cette action. Demain, ce qui n'est pas plus allé. On voit Simorata. Visco. L'Espagne qui fait tourner le ballon dans ce match, comme d'habitude. C'est vrai que le jeu en triangle fait souvent des ravages. Ça oblige l'adversaire à courir après le ballon, ce qui peut vite devenir démoralisant. Pas faux, Darren. Et d'ailleurs, certaines grandes, très grandes équipes même, le pratiquent à merveille. Il y a de l'espace. Chalano Glouin. Thiago. Il allonge vers l'avant. Tant qu'on le garde au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. C'est bien donné. Il y casse le jeu. Chalano Glouin. Attention à ce centre. Ça défend comme ça peut. Il décide d'allonger le jeu. Rodrigo. Qui a de la liberté. Pour Achille Maz. Chalano Glouin. Qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. La longue passe. On approche de la pause avec ce légère avantage. La mi-temps approche et ils défendent bien leur but d'avance. Je crois qu'ils n'ont pas encore concédé le moindre tir. La Turquie est vraiment bien rentrée dans cette rencontre. Ça fait donc 1-0. Et le ballon continue de les coller aux pieds. Chalic. C'est joué long. Coup de sifflet. Fin de la première mi-temps. Les deux équipes regagnaient donc le vestiaire avec ce petit bout d'écart. Rien n'est bien joué dans cette rencontre. C'est la pause. Le temps peut-être d'un premier bilan. Votre analyse. Il mène au slow et c'est plutôt mérité au vu de cette première période. Mais bon, il reste encore beaucoup de temps. Alors il ne faut pas trop s'emballer. Tout peut aller très vite. Un seul petit bout d'écart entre les deux. Allez, c'est parti. Un petit bout d'avance. Ils font la course en tête pour l'instant. Long ballon dans le sens du jeu. Rodrigo. Tiago. Tiago. Voilà, un coup de front intéressant. Il est sanctionné. Carton jaune. Un grand dégagement le plus loin possible. Il allonge. Il allonge. Rodrigo. Le centre au second poteau. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Au tour du gardien de jouer. Et dégagement du gardien. Saoul. Bien servi. Morata qui rejoue derrière. Va-t-il en profiter ? Il est bien placé. Rodrigo vers l'arrière. Bien servi. Il tire. C'est dégagé. Il joue au retrait. Pas tellement de solution. Oh, le casse. Saoul. Un tir. Trop doux. Oh, franchement, c'était pas le plus dur à mettre celui-là. Il en a marqué des beaucoup plus difficiles. Quel mauvais choix. Wunder. C'est bien donné. Il y a peut-être un coup à jouer. Chaladogou. La parade spectaculaire. Quelle classe. C'était un arrêt extraordinaire. Premier corner dans cette rencontre. C'est repoussé. Ça passe en retrait vers son défenseur. C'est repoussé. Une d'heure. Quelle inspiration. Ça va atterrir dans l'axe. Heureusement qu'il était là. Son gardien a été battu. Le gardien loin devant. Et encore une fois, ils sont solides. Il décide d'allonger le jeu. Et encore une fois, c'est le meilleur. La passe est précise. Jusqu'au bout. Thiago. Peut-être l'occasion pour Rodrigo. L'Espagne va frapper le corner. C'est parti. le jeu s'arrête le temps de procéder à un changement il envoie le ballon dans l'axe la tête celleique le jeu repart vers la droite oh le bon ballon il joue sur sa gauche bien la prof et la tête une parade magnifique incroyable comme il est allé la chercher ça semble se diriger tout droit au fond il faut faire les bons choix il tente de la jouer dans l'espace ça passe dans l'axe oui il peut frapper oh oui je le sentais venir celui là je voulais chouer ça c'est du jeu collectif une phase de défense en attaque à 100 à l'heure et au bout il a but la seule et à la fois c'est ici aujourd'hui la seule est en place 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 Et ça repart du rond central, égalité parfaite. La question qui se pose, c'est auront-ils l'énergie pour aller chercher la victoire ? Peut-être une occasion pour Morata. Ok, la frappe, attention ! Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. C'était une énorme occasion, mais c'est manqué. Il est bien placé, il l'a vu. Danger repoussé pour le moment. Ah non, dommage. Les actions coûtent cher à ce moment-là du match. Et il perd l'équilibre. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. C'est un bon centre devant le but. C'est dégagé, loin devant. C'est joué derrière. Va-t-il en profil ? Il tire ! Ça ne passe pas. Et le ballon qui est remis dans l'axe. C'est bien fait. Le centre dans la surface. Ça doit être rageant pour... Ils auraient pu faire la différence, cette action. C'est bien fait, ça. Oh, la frappe ! Le gros dégagement. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Peut-être une occasion pour Borata. Ça sent la frappe. Oh, voici Saoul. Thiago ! Il était vraiment propre, ce temps-là. Peut-être une occasion pour Borata. Ils s'en sortent. Et c'est le coup de sifflet. Final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Et non, il n'y aura pas de vainqueur à l'issue de cette première manche. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre. Vous savez, il y a des jours où on n'arrive pas à gagner. Eh bien, dans ces cas-là, vaut mieux éviter la défaite. On est malheureusement obligés de se quitter maintenant Darren. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous. A très bientôt. Mais c'est moi qui vous remercie. Abonnez-voussin. A bientôt sur cette rencontre. Sous-titrage ST' 501